... Donc ce que je veux dire par là, c'est que les choses, elles évoluent bien sûr sans arrêt, c'est le rôle des gens qui dirigent France Inter et Radio France, mais il y a vraiment une continuité. France Inter n'est pas une antenne qu'on tripote comme ça, qu'on passe à la moulinette, juste histoire de faire table rase du passé, ce serait stupide. Ça serait stupide à bien des égards, et donc c'est pour ça que vous verrez, enfin Philippe vous expliquera ça, qu'il y a très peu de changements sur cette grille de rentrée. France Inter est une chaîne qui marche bien, qui a eu des trous d'air et qui s'est stabilisée vraiment à la hausse. Alors, une fois qu'on a dit ça, s'il y a si peu de changements dans la grille, il n'y a pas beaucoup de changements, c'est que la grille est bonne simplement, elle est faite par des gens qui font admirablement leur travail, et qui font l'identité, comme disait Jean-Luc, qui font l'identité de France Inter pour certains depuis longtemps. Et dans le 18-20, d'abord on se réjouit du retour de Jean-Marc Fourre, qui reprend l'émission qu'il a créée, qui revient d'Australie, qui reprend... Quelques mots rapidement, donc je reprends effectivement le flambeau des pourtant après l'année conduite avec brio par Bruno en mon absence. En quelques mots, un petit rappel sur ce qui est, pourtant elle tourne, on s'efforce chaque jour de relever, on va dire, 4 défis et d'avoir 4 règles d'or. La première règle c'est de parler de tout sauf de la France, c'est-à-dire d'ouvrir la fenêtre sur ce qui se passe ailleurs, et qui d'autre que France Inter, dans le paysage des généralistes, fait ce pari ? Personne. La deuxième règle c'est d'avoir un champ extrêmement large sur les sujets que l'on couvre, c'est-à-dire qu'on ne parle pas seulement d'économie, de politique, de diplomatie, mais aussi de cinéma, de musique, de multimédia et de sport. Bref, qu'on est une, à mon sens, j'ai bien aimé l'expression de Jean-Luc pour lui tirer les pompes tout à l'heure, de maison de culture, je trouve qu'on est, cette expression me va bien, je trouve qu'elle va bien à Inter et je trouve qu'elle va bien à l'émission. Moi j'ai envie que ça soit une maison de culture au sens large et où on puisse se cultiver chaque jour. Notre troisième règle est celle du reportage, c'est-à-dire que c'est notre priorité, j'ai l'impression d'enfoncer une porte ouverte à dire vrai, parce que c'est la raison d'être de notre métier, me semble-t-il, que de faire du reportage, et comme on a une rédaction formidable de ce point de vue-là, qui fait un travail super, et qu'on a un réseau de correspondants unique, de par son ampleur et de par sa qualité, on peut faire du reportage quasi quotidiennement et on s'en réjouit. Et la quatrième règle qui est là aussi, encore une fois l'impression d'enfoncer une porte ouverte, mais qui est une règle de vie et une règle de plaisir, c'est celle du direct. C'est-à-dire que tout est en direct, que ça paraît évident, mais ça n'est pas si évident que ça en termes logistiques quand on fait une émission d'actualité internationale, puisque comme vous le savez, il y a des fuseaux horaires, et je ne vais rien vous cacher, on enregistre généralement avec le Japon et l'Australie, parce qu'on n'a pas nécessairement envie qu'ils bossent à 3h du matin et qu'ils soient à côté de leur pompe quand ils sont à l'antenne. Mais sinon, on est toujours en direct avec tout le monde.